Tous les excès se paient chèrement. Équilibre et discipline personnel, les deux éléments de base pour réussir dans la vie. Thérèse Bayot Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui ont assez de suiver la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement pour faire des personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en envergant la route de soi sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 164 de la série FC Leadership Podcast. Nous poursuivons la saison 3 intitulée Leadership Attitude. Nous sommes à la loi 11 des 12 lois clés du Leadership Attitude tiré de l'idéogramme intentionnel. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de vos qualités de leader et être dans l'attitude de ruineur, vous voulez apprendre à utiliser et appliquer ces clés au quotidien pour réussir votre carrière, votre entreprise ou tout simplement devenir un excellent leader pour votre équipe, inscrivez-vous à ma formation « Vie intentionnelle ». Dans ce cas, contactez-moi depuis fcsna.com. Vous retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Leadership Attitude, la loi de l'équilibre. Le plus grand leadership est le leadership de soi. Vous n'avez pas besoin de prouver quelque chose à quelqu'un, mais vous pouvez équilibrer les choses dans votre vie et naturellement, les résultats prouveront tout pour vous. « Équilibre, état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. » Dictionnaire Leroubert. Ce qu'il vous faut, vous l'avez déjà en vous. Il suffit de les compenser les uns aux autres à l'équilibre. Il n'y a pas de hasard dans ce qui arrive dans la vie. Vous êtes le résultat de vos choix. La loi de l'équilibre vous permet d'avancer peu importe les circonstances. Il vous aide à donner du sens à l'essentiel. Il vous encourage à répondre à certaines questions fondamentales comme « Qu'est-ce qui mène dans votre vie ? » « Qui êtes-vous ? » « Que voulez-vous devenir ? » Des réponses authentiques, honnêtes et claires à ces questions permettent au leader d'agir avec parcimonie, en énergie, avec intelligence et sagesse pour favoriser la croissance et le changement durable dans la vie des autres. Comment développer une vie équilibrée en tant que leader ? Le leadership est une question d'influence. Le leader a besoin d'un écosystème favorable pour sa bonne santé. Pour respecter la loi de l'équilibre et créer une synergie continue dans votre vie, voici deux conseils. Le premier, vous devez avoir une plus grande vision d'ensemble qui s'appuie sur votre pilier central, votre mission. et concentrez-vous sur l'essentiel pendant que vous assimilez de nouvelles ressources, de nouvelles informations, formations et de nouvelles expériences qui augmenteront vos ultra-compétences. Ne vous laissez pas influencer par les opinions de tout genre. Soyez focus. Mettez une limite entre ce que vous laissez entrer et sortir de vos pensées. Mais restez ouvert, flexible au changement. Lorsqu'un élément est soumis à plusieurs forces dont les effets sucompensent, la nature de son mouvement ne varie pas. La loi de l'équilibre permet au leader d'avoir une plus grande solidité intérieure, une force de caractère capable de l'aider à évoluer, à faire évoluer les autres en continu. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous? Avez-vous une vie équilibrée? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous améliorer? Quel type de leader voulez-vous être? C'est la fin de cet épisode numéro 164 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir l'avis et qui veulent passer l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce choix a été présenté par Fabrice Lestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route. Soit ce que tu dois absolument savoir ce que tu dois, mais pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité également de vous abonner à FC Leadership Podcast, la version premium, soit la version Leadership Stater ou Leadership Transformer. À partir de 22,80€ et sans engagement, Ces podcasts premium vous permettent également de profiter d'accompagnements personnalisés, de coaching, de conseils, de mentorats qui vous permettront d'évoluer, de faire grandir votre carrière, votre entreprise et augmenter votre performance de leader. Si vous souhaitez augmenter votre leadership, vous pouvez vous inscrire à la formation « Vie Intentionnelle » qui est une formation dédiée aux personnes souhaitant développer le leadership. Dans ce cas, vous m'envoyez un email à contact.fcsl.com ou visitez mon site internet www.fcsl.com pour pouvoir en savoir plus de cet accompagnement. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501